Avril 2022, BlackRock lance un avertissement concernant un nouvel ordre mondial. Pour comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de faire un petit retour dans le temps. Mars 2021, les troupes russes se déploient le long de la frontière ukrainienne pour des exercices militaires de routine. Des centaines de milliers de soldats se dirigent vers l'ouest sous couvert d'entraînement. Octobre 2021, Dmitry Medvedev publie un article affirmant que l'Ukraine est un vassal de l'Occident et que les pays faibles, ignorants et peu fiables ne sont pas dignes de dialogue. Ce qui est en fait le prétexte de ce qui allait arriver en décembre 2021. Les agences de renseignement occidentales signalent des soupçons d'une invasion à grande échelle. Et en février 2022, les troupes russes traversent la frontière, déclenchant le plus grand conflit que l'Europe ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de soldats meurent de deux côtés et les civils sont terrorisés par un conflit qu'ils considéraient autrefois impensable. Mars 2022, la guerre dure depuis le temps et surprend le monde entier. L'Ukraine continue de se battre, mais c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment étranges. Larry Fink, le fondateur et PDG de BlackRock, et certains pourraient dire l'homme le plus puissant du monde, écrit une lettre à ses investisseurs. Alors que certains auraient pu s'attendre à ce qu'ils se concentrent sur les marchés, le prix du pétrole, l'inflation ou l'un des millions de problèmes financiers différents qui ont émergé depuis le début de la guerre. Ben non, on est loin de tout ça. Dans la lettre, il parle comme un porte-parole de l'administration Biden, déclarant son admiration pour le peuple ukrainien, les difficultés qu'il a endurées et le soutien militaire occidental pour le pays. Avril 2022, le directeur adjoint de BlackRock, Alex Brazier, évoque de nouveau l'Ukraine et déclare que la mondialisation est morte. Selon lui, l'économie mondiale telle que nous la connaissons, où le gaz provenant de Russie est brûlé dans une usine en Allemagne pour qu'un produit puisse être expédié au Vietnam, assemblé en Chine, puis vendu en France ou aux États-Unis. Tout ça, c'est fini. Septembre 2022, le président ukrainien Vladimir Zelensky rencontre Larry Fink, le président de BlackRock, la société la plus puissante du monde. La question qu'on peut se poser, mais de quoi ces deux personnes pourraient-elles bien discuter ? D'un côté, Zelensky dirige un pays en guerre qui pourrait être anéanti. De l'autre, Fink gère une entreprise qui doit faire face à une récession croissante et à une bulle technologique en train d'exploser et qui pourrait changer le monde. Novembre 2022, le ministère des Finances de l'Ukraine et BlackRock se réunissent à nouveau pour discuter. Cette fois, il signe et publie un protocole d'accord qui établit un cadre d'assistance consultative pour développer une plateforme spéciale visant à attirer des capitaux privés pour la reprise et le soutien de l'économie ukrainienne. Ça fait beaucoup de mots quand même. La plupart des gens ne comprendront pas réellement ce qui a été dit là-bas et c'est fait exprès. Quelques jours plus tard, BlackRock publie un communiqué de presse intitulé BlackRock Financial Markets Advisory pour conseiller le ministère de l'économie ukrainien, confirmant qu'un accord a été conclu et que BlackRock et l'Ukraine travailleront ensemble. Décembre 2022, le PDG de BlackRock, Larry Fink, rencontre à nouveau le président ukrainien Zelensky pour discuter de leur coopération et planifier un voyage des dirigeants de BlackRock en Ukraine en 2023. Cette fois, ils abordent également la question de la reconstruction de l'Ukraine après la fin de la guerre. Et notamment, comment BlackRock mènera la charge et dirigera tout cela. Janvier 2023, le Forum économique mondial se réunit à Davos en Suisse. L'Ukraine et BlackRock ainsi que leurs délégués sont présents. Le lobbying a commencé dès que l'Ukraine a pris la parole. Au lieu de demander des munitions pour repousser les forces russes, aider à former des soldats ukrainiens ou obtenir des renseignements supplémentaires sur les plans de la Russie, l'Ukraine a demandé de l'argent. L'objectif déclaré est d'obtenir un soutien financier pour reconstruire l'Ukraine avant même la fin de la guerre. La somme demandée, 1000 milliards de dollars, 1 trillion de dollars. Les représentants de BlackRock ont été perçus comme étant optimistes et ne demandant qu'un retour juste et équitable de leur investissement en Ukraine. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que BlackRock est une entreprise dont le seul objectif est le profit. BlackRock joue un rôle clé dans la revitalisation de l'Ukraine en inondant le pays de capitaux et d'opportunités. Ce qui se passe ici peut sembler étrange, peut sembler inédit, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été dévastée des millions de morts et des villes détruites. Tandis que les Etats-Unis, eux, ont prospéré avec leur industrie et leur économie en pleine expansion, gagnant des milliards en vendant des armes dans le monde entier. Les Etats-Unis ont alors proposé le plan Marshall pour fournir une aide économique à l'Europe afin d'aider le continent à se reconstruire et à se rétablir. Ce plan a été un énorme succès, car une partie de l'argent envoyé en Europe a été prêté et tout a été remboursé, ce qui a constitué déjà un joli petit investissement pour l'Amérique. Mais même l'argent envoyé sous forme de subvention ou d'argent gratuit a fini par enrichir les Etats-Unis, car cela a créé un marché vers lequel les entreprises américaines pouvaient exporter et commercer, permettant ainsi à l'Amérique de prospérer grâce à cette aide. Et c'est essentiellement ce qui semble se passer en Ukraine aujourd'hui. Sauf que là, cette fois-ci, il y a un problème majeur, notamment le fait que cette revitalisation de l'Ukraine ne soit pas dirigée par le gouvernement américain, mais par une société BlackRock. Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis tentent de reconstruire un pays après une guerre pour profiter du boom économique, comme en Irak, qui possède l'un des plus grands approvisionnements en pétrole au monde et l'une des mains d'oeuvre les mieux éduquées de la région. Mais là, la crainte est évidemment que l'Ukraine aille dans la même direction, coûtant des milliards de dollars aux Américains, des milliers de vies aux Ukrainiens et ne faisant remplir que les poches des politiciens, des lobbyistes et des entreprises. La triste réalité est qu'en ce qui concerne l'Ukraine, les choses ne vont pas bien, car le capitalisme de copinage, le corporatisme et la corruption semblent avoir pris racine. Au 2022, Eric von Nordstrom, le directeur général et cadre de BlackRock, a été embauché directement dans l'administration Biden, avec pour titre de poste conseiller principal sur les questions économiques liées à la Russie et l'Ukraine. Cette embauche s'ajoute à celle de deux autres cadres de BlackRock, juste après la victoire de Biden à l'élection présidentielle. Et l'un de ses dirigeants, Brian Dees, dirige maintenant le Conseil économique national, et a été responsable de la modification de la définition d'une récession pour que Biden puisse affirmer que l'économie américaine va bien. Les connexions ne s'arrêtent pas là. Mike Pyle, stratège en chef des investissements chez BlackRock, a quitté son poste pour devenir conseiller économique en chef de Kamala Harris. Et il s'est avéré être un acteur clé lorsqu'il s'agissait de sanctionner la Russie. BlackRock s'est positionné pour profiter de la destruction en Ukraine, tout en étant en mesure d'assurer la destruction de l'Ukraine. Ces lobbyistes de BlackRock qui sont maintenant des fonctionnaires très puissants au sein du gouvernement américain poussent pour plus de sanctions contre la Russie pour que plus d'armes soient déversées en Ukraine et essentiellement pour que la guerre continue. Une chose qui se passe actuellement est que BlackRock profite du complexe militaro-industriel qu'il possède pour plus de 40 milliards de dollars. Les entreprises spécialisées dans l'armement depuis le début de la guerre ont vendu énormément d'armes, bien plus d'armes. Déjà parce que le matériel qu'elles ont vendu par le passé aux militaires a été donné à l'Ukraine, laissant un manque pour ces militaires. Ce qui signifie qu'ils doivent ensuite en acheter d'autres. Un exemple, la Finlande a fait don de 400 millions d'euros d'équipement à l'Ukraine. Mais la Finlande doit maintenant acheter pour 400 millions d'euros d'équipement pour combler ce manque. Et en plus de cela, ces entreprises ont également vendu directement des armes à l'Ukraine. Pour illustrer un peu ce que je dis, en 2022, une année notoirement horrible pour les investisseurs. Les investisseurs de Tesla ont fait moins 70%. Les investisseurs d'Amazon ont vu leur investissement chuter de 51%. Les sociétés spécialisées dans l'armement dans lesquelles BlackRock a massivement investi ont presque toutes connu une croissance vertigineuse. Par exemple, Lockheed Martin a fait plus 37% et Raytheon a fait plus 50%. Et BlackRock profite de la guerre car ils sont les principaux actionnaires de société qui vendent ces armes supplémentaires. Et ils sont également en mesure d'assurer que la guerre continue. Après, très important, les bénéfices que BlackRock en tirera de ses ventes sont des centimes comparés à ce qu'ils gagneront derrière. BlackRock a signé un accord pour être le chef de file de la reconstruction de l'Ukraine. Ce qui lui rapportera des milliards et des milliards. Chaque fois que nous voyons un missile russe frapper une infrastructure énergétique en Ukraine privant un million de personnes d'électricité, BlackRock sait que 100 millions de dollars ont été déposés sur ses comptes bancaires. Chaque fois qu'une école ou un hôpital explose et que nous voyons des images de civils innocents assassinés dans les rues, BlackRock ne voit que des dollars. La guerre en Ukraine a déjà causé un trillion de dollars de dommages à ce pays et coûte 4 milliards de dollars supplémentaires chaque semaine. Et BlackRock a reçu un mandat monopolistique de l'État pour gérer tous les investissements de l'Ukraine. Chaque prêt que l'Ukraine contractera et remboursera sera bénéfique à BlackRock. Chaque restaurant McDo, chaque Nike, chaque concessionnaire automobile construit une fois la guerre terminée, chaque pont, chaque route reconstruite seront tous gérés et financés par BlackRock. Et la meilleure des choses est que BlackRock n'a même pas besoin d'attendre la fin de la guerre car l'Ukraine fait pression en ce moment pour ses investissements. C'est pourquoi l'Ukraine a envoyé tant de représentants à Davos où se trouve la plus grande concentration de PDG du Fortune 500, de dirigeants mondiaux et de fonds spéculatifs que le monde ait jamais vu. Ils profitent de la destruction maintenant et ils profiteront également de la destruction plus tard. Et c'est là que réside le problème fondamental de tout ce qui se passe actuellement. BlackRock n'a ni de bonnes ni de mauvaises intentions. Ils ne veulent pas activement causer de la souffrance et du mal aux gens en Ukraine. Ils veulent juste gagner de l'argent. Et ils s'en fichent si c'est fait en répandant de la peur ou en répandant de la joie. Car leur seule existence est axée sur la maximisation de leurs profits et ils sont incroyablement doués dans ce domaine. Ils s'assurent que l'Ukraine reçoive suffisamment d'aide pour inciter la Russie à intensifier le conflit, pour qu'elle envoie plus de missiles, plus de bombes et détruise davantage l'Ukraine. Ce qui derrière permettra à BlackRock de tout reconstruire. BlackRock ne profite pas seulement de la guerre. Si tu veux en savoir plus, clique sur cette vidéo juste ici. Like la vidéo si tu as aimé le sujet d'aujourd'hui. Ou si tu veux simplement soutenir la chaîne, abonne-toi et à bientôt.